Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir comment vérifier votre compte une fois que vous êtes inscrit sur Kraken. Il va falloir faire une vérification d'identité. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc tout d'abord voilà je suis connecté sur mon compte et je vais donc ici cliquer sur vérifier. Donc je clique ici sur le bouton vérifier. Très bien donc là on me demande de sélectionner le type de compte que vous souhaitez créer. Donc ça peut être un compte individuel ou une entreprise. Donc pour l'heure je vais faire individuel puisque c'est pour moi. Voilà donc ici on va vous demander de sélectionner le compte sur lequel vous voulez être vérifié. Alors si vous voulez faire des retraits il va falloir choisir un compte intermédiaire ou pro d'accord puisque le compte starter vous noterez ici pour les retraits n'est pas disponible. D'accord vous pourrez le faire que sur celui-ci intermédiaire ou celui-ci pro. Vous allez donc, bon personnellement je vais choisir celui-ci puisque là on va vous demander quand même des informations assez importantes. L'application de lutte contre le relanchiment, relevé financier et autres. Donc ça c'est plus je pense pour les sociétés. Donc ici en tant qu'individuel on va vous demander bien sûr de vérifier tout ce qui est dans la partie starter. Donc le nom, l'adresse, l'adresse principale, un numéro de téléphone et en plus ici donc votre profession, pièce d'identité et justificatif de domicile. Donc je vais cliquer ici sur être vérifié et je vais remplir mes informations demandées. Donc le prénom. Donc ici on va vous demander les informations qui vont figurer sur votre justificatif de domicile. Ça peut être une facture EDT, enfin d'électricité, de gaz, de téléphone ou autre. Donc faites bien attention à mettre les informations qu'il y aura sur cette facture pour que la vérification puisse se faire correctement. Nom de famille, l'adresse... Alors ici comme il a détecté que je suis en Polynésie, il le détecte par rapport à la géolocalisation. Je vais choisir l'archipel qui correspond à l'île où je vis. Vous ferez pareil en ce qui vous concerne. Ensuite, vous mettez le code postal. Le pays, vous voyez, ici est déjà présenté puisqu'il m'a détecté. L'indicatif du numéro du pays, donc c'est bien, 689 pour la Polynésie. Et ici, je vais mettre mon numéro de téléphone. Vous mettez ensuite votre date de naissance. Et vous mettez votre profession. Voilà, ici, si vous cliquez dedans, on vous dit si vous êtes travailleur indépendant, veuillez décrire votre activité simplement. Sinon, il faudra mettre le nom de votre employeur. Voilà, j'ai rempli donc toutes ces cases. Je vais maintenant faire continuer ici. Et maintenant, on va vérifier mon identité. Donc là, on me demande le document d'identité, soit un passeport, permis de conduire ou carte d'identité. Je clique dedans et je sélectionne. Moi, je vais mettre un passeport. Alors, il va falloir que je mette ici le document, donc une photo de mon passeport. Donc, vous pouvez cliquer soit sur parcourir pour aller chercher sur votre disque dur ou le glisser déposer directement ici. Personnellement, je vais le glisser déposer. Voilà, je l'ai trouvé. Je vais dans le fichier. Je fais déposer. Et là, il va charger. Voilà. Voilà pour la pièce d'identité. Elle est envoyée. Elle va être vérifiée. Et maintenant, je vais devoir envoyer un justificatif de domicile. Alors, on vous dit, ça peut être une facture de fournisseur de services, électricité, gaz, eau, un relevé de carte de crédit ou une facture de téléphone afin que nous puissions vérifier votre adresse. Donc, vous notez bien que l'adresse que vous avez mis au début doit être l'adresse qui figure sur une de vos factures que vous allez présenter maintenant pour que l'inscription puisse être acceptée. Donc là, c'est pareil. Je clique ici et je vais préciser le type de document que je vais envoyer. Donc, par exemple, je vais envoyer ici une facture de consommation soit d'Internet, mobile, eau, électricité ou gaz. Et je vais aller la chercher sur mon disque dur. Et pareil, je vais le glisser. Donc, c'est une facture qui date de moins de trois mois que vous allez donc faire glisser ici. Voilà. Je l'ai trouvée. Je vais donc la glisser ici. Je glisser ici. Et il charge. Voilà. Donc, on vous indique ici que les documents que vous avez fournis vont être examinés manuellement. Donc, on fait continuer et on les laisse vérifier et ensuite, une fois que c'est fait, ils nous contacteront pour nous confirmer que ça a été fait ou pas. S'il y a un problème sur un document, il faudra le refaire. Sinon, ça va être confirmé. On verra donc cela dans la suite. Voilà. Donc, votre compte maintenant est en cours de vérification. Nous allons laisser le service faire cette vérification. Et nous nous reverrons dans une prochaine vidéo pour voir comment, cette fois-ci, récupérer votre argent sur un compte bancaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.